Donc, la régression linéaire est par définition une étude de la relation entre une variable qui est dépendante et ça c'est la régression multiple, plusieurs variables, donc la régression simple c'est on a une relation entre une variable dépendante et une autre variable indépendante. Donc, la régression sera dit multiple lorsque l'on évalue le lien entre une variable et plusieurs autres variables. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la régression prévoit le comportement de la variable y en fonction des variables explicatives x. Donc, le principe est le même pour la régression simple. Donc, dans une régression simple, on a en général une variable avec deux variables qui permettent de représenter un nuage des points qui représentent en quelque sorte les coordonnées, des points correspondant aux deux variables. Et dans la régression linéaire, on trace une droite qui permet de minimiser les écarts entre les observations et les projections des valeurs des points sur la droite en question. Donc, dans une droite de régression, on va s'arranger à ce que les écarts, la somme des carrés des écarts entre les points et la droite soit minimale. Donc, peut-être quelqu'un va se demander pourquoi est-ce qu'on choisit la somme des écarts et pas la somme des écarts. Donc, en général, la somme des écarts est parce que les fonctions quadratiques ont des bonnes propriétés qui permettent de résoudre les problèmes d'optimisation. Donc, à la fin, l'objectif, c'est de minimiser les écarts. Donc, lorsqu'on a une fonction quadratique, en général, on arrive à démontrer que le nomme existe, c'est comme, et voilà. Donc, il y a partir de là. Alors que par contre, les fonctions, on regarde juste les cas, on va trouver des fonctions qui sont difficiles à manipuler. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent on prend des fonctions quadratiques. Et donc, dans une régression linéaire, il y a ce qu'on appelle l'occasion d'une détermination, le R², qui mesure la proportion de la variabilité de Y par l'équation de la régression multiple. Donc, lorsqu'on le multiplie par 100, il donne le pourcentage de la variabilité de Y expliquée par l'équation estimée de la régression. L² est en général. En général, il est compris entre 0 et 1, il doit être le plus proche de 1, le plus proche possible de 1 pour moi. Donc, le plus il se rapproche de 1, le plus on aura une bonne régression. Donc, lorsqu'il se rapproche de 0, donc ça va certainement pouvoir dire que peut-être les variables qu'on a choisi comme explicatif n'explique pas bien le phénomène en fonction. Bon, ça peut être dit au fait que peut-être on a oublié certaines variables, ou alors qu'on a choisi des mauvaises variables. Donc, comment est-ce qu'on va interpréter le coefficient d'une réflexion à l'univers? Donc, chaque coefficient va mesurer l'effet de la variation d'une unité de la variable explicative sur X. Autrement dit, lorsqu'on va trouver un coefficient A donné, ça voudra dire que lorsque la variable explicative varie d'une unité, la variable expliquée varie de A et U. Donc, ce que cela signifie, on va le voir beaucoup plus dans la pratique. Donc, le test de Fischer permet de tester la significativité globale des coefficients. C'est quoi la significativité? Significativité d'une coefficient, c'est lorsqu'on califie les coefficients dans d'une réflexion, on aimerait savoir si les coefficients sont statistiquement égales à 0 ou pas. Donc, significativité globale, c'est que dans leur globalité, il existe au moins un coefficient qui soit non nul. C'est ça la significativité globale. Si un modèle n'est pas significativité, significativité globale, ça voudra dire que tous les coefficients sont statistiquement égales. Ça ne veut pas forcément dire qu'en faisant les estimations, on doit trouver 0. Donc, c'est juste une significativité statistique. Et pour un coefficient donné, on utilise souvent le test de Fischer, on doit tester la significativité. Donc, ce pour étant, il y a une vocation beaucoup plus pratique, on va utiliser notre base de vie pour matérialiser celle-là. Donc, je vais d'abord prendre cet exemple-là, où une société de transport, voilà, qui livre des pianos. trois kilomètres plus loin que prévu. Donc, on peut se poser la question de savoir quel est le coût supplémentaire qu'on doit facturer à chacun des clients. Donc, pour cela, nous allons prévoir le coût lié à l'augmentation du délai. Donc, par exemple, prendre la durée du trajet en heure. Donc, on a peut-être une base de données qui contient des informations sur la durée du trajet en heure. Donc, qu'on va apprécier, qu'on va continuer comme variable explicative, comme variable angéogène. On a les variables des informations sur la distance en kilomètres. Et puis, le nombre de livraisons. Donc, on va faire une régression multiple sur 10 observations. Donc, on a le tabou de données qui est là. Donc, on a eu une première livraison sur une distance de 100 kilomètres. Le nombre de livraison était de 4 et le délai était de 9,3 heures. Donc, on a ainsi de suite jusqu'à 10 observations. Si on est en partie de ça, on peut faire une estimation. Et on retrouve, par exemple, que le coefficient du nombre de kilomètres par couru est de 0,06. Et celui du nombre de livraisons est de 0,92. Donc, 112 positive. Ça veut dire que le nombre de kilomètres par couru, plus le nombre de kilomètres par couru en main, plus la variable explicative qui est la durée du trajet est élevée, sera élevée. Donc, le nombre de livraison également, plus il sera élevé, plus la variable explicative qui n'est rien d'autre que la durée du trajet sera élevée. Donc, on a une constante qui est là, négative. On a les probabilities et les piv-values. Donc, les probabilités dans une régression linéaire sont, comme on l'a vu, testées à partir du test de Studen. Donc, lorsque ce coefficient de probabilité sera élevée à 5%, cela signifiera que le coefficient est significatif. Dans les deux cas, par exemple, le coefficient est significatif. Donc, ça voudra dire que le nombre de kilomètres par couru et le nombre de livraisons affectent de façon significative et positivement sur la variable explicative qui est la durée du trajet. Donc, il y a également le test de significativité globale. Donc, on a un carré ici qui est de 0,90, donc qui est relativement élevée. Par rapport, on va prendre un petit point qui est proche de 1, en ce cas. Voilà. Donc, cette différente coefficient, là, il faut bien voir une exemplité. Donc, ici, par exemple, le coefficient a1 est de 0,06, donc c'est le coefficient d'une autre variable, nombre de kilomètres. Ça signifie que son impact sur la variable explicative est très positif, significatif parce que la pivale est supérieure à 5%. La variable de kilomètre, en fait une variation de 1 km de la distance parcourue entraînerait une augmentation de 0,06 heures de délai. Donc cela peut être, montre qu'une régulation linéaire peut être un outil qui pourra permettre d'anticiper sur un certain nombre de cours par rapport au nombre de, par rapport à la durée supplémentaire, sur une variation soit de la probande ou alors du nombre de fraisons. Donc on a une constante qui est négative, donc très de constant n'est pas significatif. C'est vrai que la constante est une quantité qui est beaucoup plus utilisée théoriquement, mais dans l'interprétation, dans un nombre de cas, c'est souvent difficile à mettre en temps, mais ce qu'on va faire, ce qu'on va rapidement aller sur SPSS pour matérialiser cela. Donc notre base de délai, tel qu'on a précisé dans le document Word, donc, ici on veut faire une régression linéaire multiple, donc, pour analyser la sécurité d'un pays en fonction de la taille du gouvernement dans l'économie, et considérant les régions économiques. Donc, vous avez par exemple une équipe qui s'intéresse à la relation entre la sécurité d'un pays et la taille du gouvernement dans l'économie. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes au-delà? Oui, 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 je vous écoute. Excusez-moi. Voilà, merci beaucoup. Je vous salue tous. Je suis un peu arrêtable, mais quand même, j'ai en train d'ouvrir les cours. Il y a une seule question que j'aimerais poser. La régression linéaire, dans quel cas pratique on peut utiliser cet élément-là? Je n'ai pas bien compris la question. La régression linéaire, dans quel cas pratique on peut utiliser la régression linéaire? Je ne sais pas si la question n'est pas en train. Oui, j'ai compris la question. Dans quel cas concret? Alors, la régression linéaire peut être utilisée dans plusieurs cas de figure. On peut utiliser la régression linéaire lorsqu'on veut expliquer, lorsqu'on veut rechercher par exemple des facteurs qui expliquent un phénomène. Je peux, par exemple, prendre les ventes d'une entreprise. Qu'est-ce qui explique qu'une entreprise, que les ventes d'une entreprise au moins? Est-ce que c'est le prix qu'il fixe par rapport à sa marchandise? Est-ce que c'est la formation, la communication, le lève d'investissement dans la communication, le budget de la communication? Est-ce que ça a une effet sur les banques? Est-ce que le nombre d'employés, le nombre de commerciaux qui sont sur le terrain, est-ce que ça a une effet? On peut se poser un certain nombre de questions. Donc, dans une situation comme celle-là où une entreprise doit savoir non seulement quel est l'effet de chacun de ces facteurs-là, mais également peut-être de savoir le sens de l'effet. Est-ce que l'effet est positif? Est-ce que l'effet est négatif? Donc, si on en manque par exemple, la entreprise aimerait savoir en augmentant par exemple le mystère du temps, quel serait l'effet par exemple sur les ventes? Ou alors... Allô? Oui, je vous écoute. Excusez-moi. Est-ce que la réponse que j'ai apportée vous apporte au moins un début de solution à votre préoccupation? Bon, ce n'est pas à 100%, mais j'essaie juste de comprendre qu'à partir des régressions en ligne, il y a beaucoup de cas pratiques que ça peut nous donner. Voilà. Donc, je pense que j'ai une idée. J'ai une idée en général. D'accord. Ma question, c'est juste, si je peux me permettre, la différence entre la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple, est-ce que c'est par rapport aux variables dépendantes? Simple si c'est juste une variable dépendante et multiple, ici on a plusieurs. Bon, oui. OK. Simple, c'est par rapport au nombre de variables explicatives. En fait, simple, c'est lorsqu'on a une seule variable explicative. On veut par exemple expliquer le chiffre qu'on a fait en utilisant seulement le prix. Là, on va faire une régression linéaire simple. Là, on va juste faire varier le prix et voir comment est-ce que ça agit sur les ventes. Si je considère l'exemple, dans une régression multiple, on va prendre plusieurs variables explicatives. Qu'est-ce qui explique par exemple les ventes? Est-ce que, enfin, on va prendre par exemple le prix, on va prendre le budget publicitaire, on va prendre le chiffre personnel, voilà, le nombre du personnel, le loin d'aller aux messieurs qui sont sur le terrain et tout ça. On va prendre beaucoup de variables. Là, on va parler de régression. D'accord. Hippolyte. Oui. Oui. Tu parlais de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, chiffre d'affaires représente la variable expliquée et les autres variables telles que le prix, le budget de communication, etc., sont comme des variables explicatives qui veulent expliquer, finalement, la variable expliquée. Ce sont des variables explicatives. Ce sont-elles qui permettent d'expliquer le chiffre d'affaires? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, la variable explicative, c'est la variable, la variable qu'on aimerait, donc on aimerait voir les effets des autres. C'est-à-dire, la variable qu'on aimerait, on aimerait faire une politique. Ok. Peut-être on veut que le chiffre d'affaires au moins, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Ou alors, voilà. Donc, maintenant, il faut rechercher maintenant les facteurs, qu'est-ce qu'il explique, qu'est-ce qu'il faut faire en sorte qu'on ait un chiffre d'affaires, élevé ou pas. Donc, ici, dans le cas présent, par exemple, on s'intéresse maintenant à la relation entre la sécurité d'un pays et la taille du gouvernement dans ce pays. Est-ce que la taille du gouvernement a influé sur le niveau de sécurité d'une société? Donc, certains chercheurs et chercheuses dans l'autre équipe pensent que le niveau d'industrialisation d'un pays pourrait moduler cette relation initiale bivarite. Donc, au départ, on a une relation entre la sécurité et la taille du gouvernement, mais d'autres personnes pensent qu'on pourrait peut-être ajouter le niveau d'industrialisation. Donc, il suggère, donc, d'effectuer une analyse de la relation initiale d'abord, puis d'ajouter une région économique ensuite. Donc, utiliser, oui. Ok. Si je comprends bien, on n'a toujours pas de commentaire. L'application SPSS. Pardon? Oui. J'ai dit si je comprends bien. Oui, vous avez demandé la version P6. Bon, la version que je vous ai envoyée, c'est l'avant. Il y a certains d'entre vous, sauf si vous ne l'avez pas reçue. Bon, je ne l'ai pas reçue, parce que si c'était aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que vous envoyez, c'était ce que vous nous envoyez hier. Mais ça, c'est venu avec un peu de virus. Je pense que c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas le télécharger et l'installer. Je crois que, bon, il y a la version P6, mais les seuls moyens que je peux utiliser pour envoyer la version P6. Donc, en fait, le web transfert que je pouvais utiliser pour envoyer la version P6 ne supporte pas les fichiers de plus de 2 Go. Donc, la version P6, elle pèse plus de 2 Go. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai plutôt envoyé la version P6. Bon, peut-être que ça ne marche pas. Mais vous avez téléchargé la version P6, qu'à le moment où je ne vous ai pas envoyé du tout. Non, j'essaie de le télécharger, mais c'est venu avec le web et au bout du temps, je ne pourrais pas l'installer. Oui, excusez-moi aussi, j'ai tenté de le télécharger. Et quand je le télécharge, ça vient une version non utilisable. Oui, peut-être que c'est ça. Vous arrivez quand même à télécharger. Oui, j'ai pu télécharger une fois. Depuis le matin, j'ai essayé, j'ai pu télécharger une fois et ça n'est pas non plus. Mais dis-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas envoyer par Drive au lieu de WeTransfer ? Oui, oui, est-ce que j'ai envoyé par Drive ? Le premier, la première, test, test, là, mon Drive, Google Drive. Oui, ce deuxième a été envoyé par WeTransfer. Oui, le deuxième a été envoyé par WeTransfer. Bon, oui. Non, mais je n'ai pas reçu ça. D'accord, je vais peut-être vous le renvoyer encore une fois de plus. Bon, peut-être la procédure d'installation, je pense que dans la première vidéo, où il fallait d'abord installer et copier l'un des fichiers pour aller couler dans un fichier donné. Mais bon, c'est bien expliqué dans la vidéo. Mais bon, on va... Peut-être ceux qui auront des soucis vont peut-être nous contacter en inbox. On essaie de voir en fonction des difficultés qu'ils auront. qu'on essaie d'avancer. On essaie d'avancer. Donc, ici, dans le DP, on a une base de données. Donc, SPSS, DP2. Donc, je vous ai envoyé. Donc, il y a une variable sécurité. Donc, PFSSL. Donc, cette variable est composée et regroupe tous les paramètres qui mesure la sécurité d'un pays. Donc, il y a l'homicide, disparition, conflits, violents et organisés, morts par terrorisme et autres, déçus par terrorisme. Donc, en partie de tous ces facteurs-là, on construit une variable qui s'appelle PFSSL, qui mesure en quelque sorte la sécurité. Donc, il y a également une variable région économique. Donc, il y a une variable prodée divisant la région du monde selon le niveau d'industrialisation. Donc, il y a également la variable taille du gouvernement, EF Gouverne. Donc, cette variable est composée de groupes. Donc, on groupe tous les paramètres permettant d'estimer la place du gouvernement dans l'économie. Donc, dépenses gouvernementales, taxes, transferts, gouvernementaux, entreprises et autres. Donc, on va utiliser du CSL différents variables là. Donc, la première question dépend d'observer des variables dans l'onglet de variable, et puis décrit le rôle dépendant de chaque mot, indépendant de chaque type des variables, et puis son type. Donc, on va utiliser des variables dans l'économie. Dans la variée, la base de données où vous faites. Donc... Oui. Oui. J'ai vu un fichier ici. J'ai vu un fichier ici. Données SPSS dp1 ça. Est-ce que c'est ça? Donc, c'est ça qu'on doit télécharger? Non, c'est celui que j'ai envoyé hier. C'est celui que j'ai envoyé tout à l'heure. Et l'autre là, ça là, à quoi ça sert? Les données SPSS? Oui, c'est un autre fichier de données SPSS. Donc, ça contient les données sur la sécurité et le gouvernement. Donc, l'état et les données sur la sécurité et certaines données sur les données économiques. Donc, voilà notre variable qu'on a appelé PFSS dans notre variable sécurité. Donc là, voici. C'est une variable quantitative. Et ce sera notre variable explicative. Donc là, également, on a parlé du... Région économique. Donc, variable codée. Dans une variable codée qui divise les régions du monde selon le niveau d'industrialisation. Donc, qui s'appelle Région ECO. Voilà. Donc, on va aller dans la... Variable. Je pense qu'elle doit être plus bas. Donc là, voici Région économique. Donc, si on regarde au niveau des valeurs, on a zéro pour pays industrialisé et un pays en développement. Donc, c'est une variable qualitative. Il y a une variable indépendante. Donc, la dernière variable, c'est la taille du gouvernement. Faire gouvernement. comment que 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 20 régression linéaire simple et donc suite au résultat obtenu, on va qualifier la relation entre les deux variables. Donc, pour pouvoir faire une régression sur SPSS, c'est simple, donc toujours dans l'ombre d'analyse, donc vous voyez les possibilités qu'il y a là, donc descendez dans régression. Ici, on choisit régression linéaire, donc il y a plusieurs types de modélisation linéaire, automatique, régression linéaire, estimation de cours. Mais là, nous allons choisir une question linéaire. Donc, ici, il y a un espace dédié à la variable dépendante, donc nous allons pouvoir dans une autre, voilà, que ce soit plus visible. Donc, régression. Donc, on va choisir notre variable dépendante qui savent qu'est-ce qui est la variable sécurité. Non, je comprends comment elle s'appelle, on l'a appelé ici, PFSL, PFSS Sécurité. Donc, je vais mettre au niveau de la variable dépendante. Maintenant, comme on est dans le cadre de la régression SEM, on veut sélectionner également ma variable de la régression SEM. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'on l'envoie plus là ? Région économique. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, c'est notre variable dépendante. Donc, je vais être indépendant. Donc, je vais cliquer dessus OK. OK, voilà, qui prend les valeurs 0 et 1. Donc, dans le... Dans notre régression, il y a d'avoir un premier tableau récapitulatif du modèle qui résume la régression linéaire. Donc, ici, il y a d'avoir un premier tableau qui résume la régression linéaire. Donc, ici, on a le coefficient, la constante, 9,14 et puis le coefficient de la variable région économique qui est de moins 1,63. Donc, les deux... La variable S a un effet significatif, donc la partenance à l'une des grandes régions économiques a un effet significatif. qui est là. Il y a pas le son, hein ? Il y a pas le son, hein ? Oui, euh... Ecco. J'avais un petit souci là. Ça va. Donc, euh... Donc, on a le coefficient de la variable région économique qui est là et qui est significatif. Donc, euh... Si vous regardez bien la variable région économique, on a euh... une variable qui a deux modalités. Une variable... C'est l'avant-dernière ligne. Avant-dernière. Ok, oui, c'est ça. Donc, euh... Pays industrialisés et pays non-industrialisés. Donc, zéro pour euh... Pays industrialisés et un pays en développement. Voilà. Donc, on a euh... Les résultats de notre régression là. Donc, la variable plus efficient de notre variable explicative. Donc, en fonction, euh... telle qu'on a fait les estimations là, en fonction du... Du pays, le type de pays dans lequel on se trouve, on pourra prédire la... la sécurité. Euh... Voilà. Donc... Là, on est dans le cadre de l'autre régression. C'est... Monsieur... 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 Monsieur Poli... Oui. Et s'il vous plaît, revenez un peu en arrière. Après, ça me permet de vous signaler et vous poser la question. Sur les données. Sur les données. Sur les données. OK. Voilà. C'est bien ça. La première... Non, non. La première... Revenez autour. La... Non, non. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Ça, c'est plus... C'est plus... Ça, c'est plus... C'est plus... C'est plus ici. C'est plus ici. Donc, euh... Il y avait les données que j'ai vues sur les carrés et les droits. Je sais pas comment. Ah! Les résultats, là. Voilà. Les résultats. La sortie, oui. Ça, ce sont les sorties. Voilà. Voilà. OK. Donc, euh... Mes questions sont les suivantes. Parce que mon problème ici, parfois, on peut voir ces informations-là ou bien ces résultats-là. Mais parfois, c'est un peu compliqué de comprendre. Donc, la question, ça doit être toujours la même. Dans la pratique, dans la pratique... Excusez-moi. Dans la pratique, parce que là, je vois les récapitulatives des modèles. Les modèles 1, R, R2, Rd ajustés. Tout ça là. C'est un peu... Pour moi, personnellement, c'est un peu plus... Là, je comprends pas à quoi ça sert et d'où vient de dire aussi. Bon. Comme on l'a dit tout à l'heure, euh... Déjà, le R carré, c'est... C'est... C'est un coefficient de détermination qui permet de voir la capacité explicative du modèle. Donc, c'est une... C'est un coefficient de détermination qui sera... Euh... En fait... Qui va déterminer les qualités et les capacités prédictives du modèle. Et c'est un coefficient de détermination sera... Le modèle sera d'autant plus prédictif que c'est un coefficient de détermination-là sera proche de 1. Donc, plus le coefficient sera proche de 1. Plus... Euh... Le modèle sera bon. Et plus il sera proche de 0 également, plus le modèle sera moins explicatif. Bon. Je sais pas si euh... Peut-être que j'ai répondu à la préoccupation. Donc... Là, on a une régression de... Euh... Une variable quantitative, la sécurité. En fait, on a comme variable explicative, la sécurité qui est une variable quantitative. Et comme variable explicative, on a la région qui est plus ou moins une variable quantitative qui prend des valeurs 0 et 1. Cette... Cette... Euh... Cette régression là n'est pas très loin de... 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 de bien matérialiser cela. Ce que je vais faire, ici, on a la variable sécurité qui est quantitative. Je vais également prendre la taille du gouvernement. Je vais prendre la variable taille du gouvernement. Au lieu de prendre la variable région, je vais prendre la variable taille du gouvernement. Alors, la crise, la statistique, la question, la question et puis la lumière. Donc, à des fois, on prend la variable économique. Donc, ça nous facilite un peu l'interprétation de la taille du gouvernement. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, ici, on a une variable quantitative, comme explicative, qui est la sécurité. Une variable quantitative également, qui est comme variable explicative, la taille du gouvernement. Le coefficient est de moins 2,28. Donc, ça est significatif. Donc, la pré-value est inférieure à 5%. Donc, c'est ça qui est là, dans la dernière colonne. Donc, cela signifie quoi ? Cela signifie que la taille du gouvernement a un effet négatif sur la sécurité. Donc, plus un gouvernement aura une taille élevée, plus la sécurité va, le niveau de sécurité va diminuer. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que une augmentation de la taille du gouvernement d'unité entraînerait une diminution de la sécurité, et de l'indice de sécurité de 0,28. Donc, ce que cela signifie ? Donc, cela signifierait quoi ? En termes de, s'il faut, par exemple, faire une recommandation à des politiques, peut-être on dirait ceci, donc, pour que le niveau de sécurité augmente, il faudrait que l'on diminue la taille du gouvernement. Ou alors que… C'est le contraire, il vous dit ? L'effet est négatif. Donc, pour que le niveau de sécurité augmente, il faudrait plutôt qu'on diminue la taille du gouvernement. Mais, dans la pratique, si la taille du gouvernement est faible, le gouvernement n'aura pas les moyens nécessaires pour intervenir dans toutes les zones pour assurer la sécurité ? Non, en fait, le problème, c'est que… Il faut d'abord bien interpréter le mot « sécurité » et l'indice de sécurité. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez ce livre ? Est-ce que plus il est élevé, ça veut dire que… Donc, lui, il voulait faire une intégration. Après, je vais le citer. Bon, ici, je peux le citer. Un point de vue que vous voulez citer, c'est qu'on appelle la taille du gouvernement. Est-ce les dépenses ? Est-ce les critiques ? On ne t'entend pas bien. On ne t'entend pas bien. Oui, Hippolyte ? Hippolyte ? Oui, oui, j'ai écouté sa préoccupation. Donc, si vous regardez bien comment est-ce qu'on a défini la variable « sécurité » ? Donc, on voit ici les homicides, les disparitions, les conflits. Ça veut dire que la sécurité, c'est une variable qui est plus… Déjà, plus la sécurité est élevée, ça veut dire qu'il y a plus d'homicides, plus de disparitions, plus de conflits. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, il existe des sécurités. Plus il sera élevé, plus ça aura une connotation positive et négative au temps pour moi. Par contre, si on regarde la variable « taille du gouvernement », on verra ici que la taille du gouvernement, ça mesure un peu les dépenses du gouvernement, les taxes, les transferts du gouvernement de nouvelles entreprises et autres. Donc, s'il faut revenir à notre identification, les résultats nous montrent que lorsque la taille du gouvernement est… plus la taille du gouvernement au monde, plus l'indice de sécurité au monde diminue. Donc, plus le gouvernement a les moyens, moins on aura les problèmes de sécurité. C'est ce que ça veut dire. Moi, je suis toujours en difficulté par rapport à l'interprétation, en fait. par rapport au chiffre du gouvernement. Oui, c'est ça, Charles. Dans une régression, en fait, je vais peut-être expliquer autrement. Dans une régression, lorsque le coefficient est négatif, ça signifie que lorsque la variable explicative au monde, la variable expliquée est censée diminuer. C'est ce que ça signifie. Bon, maintenant, il faut entrer dans le contexte pour pouvoir bien comprendre ce que je pense. Lorsque la taille du gouvernement au monde, ça veut dire que bon, le gouvernement tel qu'on a vu ici, donc l'explication qu'on a ici dans le document World, c'est que la taille du gouvernement, c'est un gouvernement qui a une grande taille, c'est que c'est un gouvernement qui a plus de moyens, qui a plus de collectivités, qui fait plus de transferts, qui a plus d'entreprises, qui investit plus. Voilà. C'est ce que ça signifie. Maintenant, ce qu'on dit ici, c'est qu'on a vu. Je ne te coupe pas, Hippolyte. D'accord. J'ai retenu quelque chose que tu as dit, et c'est là où je commence à comprendre. C'est que lorsque la taille, c'est-à-dire le coefficient, est affecté d'un signe négatif pour la variable explicative, n'est-ce pas? Oui. Ça sous-entend que la variable expliquée augmente, c'est ça? Diminue. Ça diminue, hein? Oui. OK. Lorsque c'est le signe positif, ça veut dire que ça va plutôt augmenter. D'accord. Bon, normalement, c'est cette partie-là qu'il faut retenir. Ça permet d'expliquer question de sécurité et la taille du gouvernement, là. OK. D'accord. OK. Donc, voilà, donc, l'interprétation qu'on va donner ici, c'est que lorsque la taille du gouvernement augmente d'une unité, l'indice de sécurité, bon, si je l'appelais après cette variable-là comme ça, elle diminuerait de 2,28. Mais il ne faut pas oublier que, dit que l'indice de sécurité diminue, ça veut dire qu'il y a, ça veut dire que le gouvernement arrive à faire face aux homicides, aux morts par terrorisme et tout ce qu'on a vu à utiliser tout à l'heure comme élément qui entre dans la sécurité. Je ne sais pas si… OK. 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 M. Hippolyte. M. 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 Il y a un outil qui permet de faire des estimations, sinon en général. Mais bon, les éléments importants qu'il faut interpréter, il y a les bétas, il y a les pivalues qui sont là, les significativités qui permettent de savoir si l'effet est significatif ou pas. Donc ici, par exemple, si on avait une pivalue supérieure à 5%, on aurait dit que la taille du gouvernement n'a pas d'effet sur la sécurité. Ça, c'est l'interprétation qu'on aurait donné. Maintenant, du moment où c'est inférieur à 5%, on peut dire ici que la taille du gouvernement est d'effet significatif sur le gouvernement. Maintenant, le signe du bétat permet de renseigner sur le sens des d'effets. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, le R carré, le tableau capitulatif du modèle qui donne le R carré qui permet de voir la capacité prédictive du modèle. Là, on voit, par exemple, que le R carré ici est quand même assez faible. Ce qui signifie que la taille du gouvernement à elle seule ne permettrait pas de mieux expliquer, de bien expliquer le modèle de la sécurité. au-delà de la taille du gouvernement, il devrait être... Il y a plus assez des demandes d'autres facteurs qui pourraient... Je n'ai pas bien compris comment on détermine que la variable sécurité n'explique pas en tout... La taille du gouvernement n'explique pas en tout la sécurité. Si vous pouvez le répéter, s'il vous plaît. Non, non, oui. Donc, ici, le R carré, si vous regardez, par exemple, le R carré, l'idéal pour un modèle linéaire, c'est que le R carré, qui est là, soit le plus proche possible de R. On voit là qu'on a un R carré de 0,05 qui est plutôt proche de 0. Donc, ça veut dire que cède la taille du gouvernement à un effet significatif. Mais la taille du gouvernement à elle seule ne constitue pas un facteur... En fait, il faut que j'ajoute d'autres facteurs pour pouvoir avoir un R carré élevé. Donc, si j'ajoute, par exemple, si on repart dans la régression linéaire, et puis j'ajoute le facteur, on avait la taille du gouvernement. Tout à l'heure, on avait... Là, j'ai ajouté la part région. On a ajouté la région économique. Donc, si j'ajoute ces deux variables-là, vous voyez que lorsque je mets ces deux variables, la taille du gouvernement n'est plus significative, mais la région économique l'est. Et en plus, on a un R carré qui est plus élevé. Donc, ça veut dire qu'en recherchant d'autres facteurs, on peut améliorer le R carré, et avoir un modèle qui a une capacité prédictive plus élevée. Mais dans ce cas-là, sur les coefficients, la variable taille du gouvernement n'est plus significative quand on a introduit l'autre variable de contrôle. Tout à fait. Lorsqu'on a introduit l'autre... Bon, en fait, tout à l'heure, c'était certainement significatif parce qu'on a considéré que la taille du gouvernement en fait était un facteur unique, alors qu'au-delà de ça, il y a d'autres facteurs qui peuvent être importants. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver le modèle le plus saturé possible pour pouvoir bien interpréquer. Donc, l'effet peut être significatif juste parce qu'on l'a mis seul, alors qu'au-delà de ça, il faut voir l'effet combiné. Maintenant que l'effet du... la taille du gouvernement est là, il y a également la région dans laquelle on se trouve, ou qu'il y a bien d'autres facteurs qui peuvent faire varier la significativité. Donc, c'est un peu ça. Donc, il peut arriver, comme c'est le cas, comme vous l'avez le constaté, qu'en ajoutant certaines variables, que la significativité change. C'est vrai que, par exemple, le sens du signe n'a pas changé, mais l'effet est le plus significatif. Donc, c'est pour ça que dans le fichier Word, vous allez voir comment on parle d'interaction. Bon, si je lis encore le... L'équipe s'intéresse à la réaction entre la sécurité d'un pays et la taille du gouvernement dans un pays. Est-ce que la taille du gouvernement influence sur le niveau de sécurité ? Certains chercheurs dans votre équipe pensent que le niveau d'industrialisation d'un pays pourrait moduler une relation initiale de Bivari. Donc, il suggère d'effectuer une analyse de la relation initiale d'abord en plus d'afficher la nature économique suivante. Vous voyez que... Ce qu'ils ont deviné, c'est que la... le niveau d'industrialisation pourrait être modulé. Effectivement, c'est ce qui s'est passé ici. En insérant le niveau d'industrialisation, on voit bien que la taille du gouvernement est plus significative. Vous avez dit que la sécurité est beaucoup plus liée à la zone, la zone économique dans laquelle on se trouve que la taille du gouvernement. il n'y a plus de temps. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. OK. Maintenant, moi, je n'ai pas entendu le côté lorsque vous avez interprété la PT et puis les bêtas standards. Donc, le T qui est là, c'est le T de student qui permet de faire le test de significative. Donc, c'est un peu la même chose qu'on le faisait par le test du KIDAOE avec une valeur de la statistique et une bivalue. Donc, si on regarde la table de student, on va voir que la valeur 19.176 ici est supérieure à la valeur critique. Bon, la valeur critique à 5% de student c'est 1.96. Donc, lorsque ce T sera supérieur à 1.96, en valeur absolue, bien sûr, on aura une variable significative. Donc, vous voyez par exemple qu'ici, à l'occurrence de la taille du gouvernement, le T de student est inférieur à 1.96, en valeur absolue, et on a bien une bivalue là qui est supérieure à 5%, donc non significative. Donc, c'est le même principe, mais en général, la bivalue, c'est tout plus rapide. C'est le principe de regarder la bivalue que je vais initier, et aller regarder dans la table du student et tout ça, c'est compliqué. Donc, mais l'erreur standardisée, c'est juste... Non, le coefficient, le coefficient, le coefficient, c'est un peu... Vous savez, le bêta, c'est en fait une estimation. Donc, c'est une estimation d'une variable aléatoire, et donc le bêta qui est là, c'est... L'erreur standardisée, par exemple, c'est ce qui est là, c'est... c'est les cas types... Les cas sont des cas types. Le bêta standardisé, c'est... Comment dirais-je? Le coefficient centré est réduit. Donc, centré, ça veut dire... On... On soustrait au coefficient la moyenne et réduit, c'est divisé par le cas type, en tout cas standard qui est là. C'est ça qui donne le coefficient standardisé qui est là. D'accord. D'accord. Comment ça s'interprète? Bon, interprétation... Bon, c'est presque similé à... à l'interprétation qu'on a sur la prévalu, c'est le temps plus que lorsque on standardise une valeur, elle suit désormais une loi... une loi normale centré réduite. Donc... la variable qui est ici, la variable considérée sera significative lorsque la valeur du bêta standardisé sera inférieure au seuil à 5% de la loi normale. Donc, si on prend, par exemple... Je ne sais pas si on peut... On va regarder une table de loi normale, là. et ça va venir quatre minutes gebouром... Euh... bon... 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 Merci. Merci. Donc, cette valeur standardisée est assimilable à ce qu'on appelle le Z-score. Donc, lorsqu'on prend, par exemple, la loi normale santé réduite, on voit par exemple que si on prend 5%, la valeur critique à 5% est du… Donc, ça c'est un peu… Donc, si on regarde la valeur, si tu dois… Oui ? Excusez-moi, je ne sais pas si vous me voyez, mais il y a les signes qui sont là que je n'ai pas bien maîtrisé. Est-ce que vous pouvez me référencier ? Le premier, après le titre, la fonction de répartition de la loi normale… Non ? Revenez ? Oui ? Revenez ? Non, non, ce n'est pas ici. Sur la loi… Sur la loi… Sur le résultat ? Oui, sur la fonction de répartition de la loi normale. Oui. Fonction, voilà. Après le titre, on a le signal, on peut rendre, couper au milieu. Franchement, je ne connais pas ces signes-là. Est-ce que vous pouvez me citer ces signes-là ? L'intégral ? Non, et si… Je ne peux pas utiliser ça. Je ne peux pas utiliser ça. Oui, oui, oui. Le premier, c'est quoi ? Le fil, c'est la fonction de répartition. C'est une fonction de répartition. C'est une intégral. 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 C'est une intégral de moelle à z. C'est une intégral. Ça, c'est la… Non, le restant là, c'est bon. Mais c'est… C'est de la… C'est de la… C'est de la… C'est de la… Là où… Comment dirais-je ? Là où se trouve mon problème. Le premier, c'est… C'est la fonction… Ça, c'est la densité d'une loi normale. Donc, en fait, ça… On démontre qu'à partir de ça, on peut définir une… Voilà, là, là. Cette fonction qui est là, à l'intérêt de l'intégral, là, lorsqu'on l'intègre de moelle à z. L'infini, on trouve un. Donc, ça permet de… D'avoir une densité de probabilité. Peut-être que lorsqu'on calcule par l'intégral, le moelle à z. L'infini a un certain nombre là. On trouve… Une probabilité. Un… Un… Un nombre qui représente une probabilité. Le premier… La première… Le premier signe, c'est… Fonction de… Fonction de repartition. Fonction de repartition. Fonction de repartition, ok. Fonction de repartition? Bon, ce que je suis en train de… Est-il là. Pour pouvoir… Expliquer… La question… Qui a été reposée sur le… le bit peut standard s'assurer. Même si… L'interprétation… Deuxièmment qu'il faut le plus… Interpréter ici, c'est déjà le bit.. Parce qu'il fait… Apporte à plusieurs… Ici, la fois un peu de voir Qu'elle mesure, Il faut faire varier la période explicative, les variables explicatives, dans quelle mesure il faut faire la variable à expliquer varier lorsqu'on fait varier les variables explicatives et puis la significativité pour savoir si l'effet est significatif les bêta zéro également peuvent également permettre de faire cette interprétation dans la mesure où les z-scores les bêta, les coefficients standardisées ne sont rien d'autre que ce qu'on appelle les z-scores, les valeurs centrées, réduites et pré-efficients qui sont, étant le mieux qu'elles suivent une loi normale centrée, réduite donc à partir de ces questions, on peut savoir si l'effet est significatif ou pas donc si on prend par exemple celui-ci ou il n'est pas significatif vous verrez que la valeur critique ici est assez faible donc si on regarde par exemple dans la table de loi normale la valeur critique à 5% de loi normale c'est qu'est-ce qu'il y a d'environ bon Merci. Ici, à l'intérieur, ici sont les probabilités. Donc ici, c'est le 7. Donc, pour avoir à l'intérieur une probabilité de 0,95% Monsieur, prenons un exemple dans le tableau. Donc, j'aimerais avoir par exemple une probabilité de que l'on soit dans un intervalle de 0,95. On doit être à 1,9. Voilà, donc lorsqu'on revient dans le tableau, on voit bien que le… Monsieur? Oui? Est-ce qu'on peut prendre un exemple dans le tableau de la probabilité? Vous voulez voir comment on lit la table de loi normale? Ok. Donc, on voit la table de loi normale. En fait, ici, les valeurs qu'on a ici, ce sont les fonctions de… Ces intégrales, ici. Donc, ici, par exemple, pour avoir une intégrale de moins l'infini à… Pour avoir, par exemple… Le Z qui est ici, c'est la valeur critique en recherche. Donc, ici, par exemple, si on aimerait avoir… Bon, c'est vrai qu'il faudrait d'abord… Je ne sais pas s'il y a un schéma de table de loi normale ici ou en bas. Donc, il n'y en a pas dans ce papier. Bon. Bon, en réalité, c'est qu'il faut… C'est qu'il faut pouvoir lire cette table-ci. C'est qu'on aimerait avoir une probabilité comprise entre… En fait, on aimerait que la probabilité… Bon, c'est vrai que je serais peut-être… En fait, le Covid, c'est qu'on a parlé de… De l'engagement ou de loi normal… Que ce soit facile à… Ok. 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 voilà donc c'est un truc comme ça voilà donc en fait l'intégral qu'on a vu ici là la valeur critique à 5% oui par exemple de ce côté on a 2,5 là on a 2,5 on a dit que la valeur critique à 1,5 si c'est environ 2 parce que dans l'interval moins de 2 on a environ 95% de valeur de la loi normale qui se trouve ici donc c'est l'exemple pour laquelle si on revient à cette table de loi normale à 2,5 on aura par exemple on aura exactement 0,97 donc ça veut dire que l'air de toute la partie allant de moins l'infini jusqu'ici est de 2,0,97 de sorte que si on coupe à ce niveau-ci on a l'air de 2,5 qui sont là dans le grand dans les départs compris entre moins de 2 on aura exactement 95% donc pour pouvoir voir le quantiel d'ordre 95% on va pas regarder 95% dans le tableau mais plutôt 0,97,5 de sorte qu'on est 2,5 de ce côté 2,5 de ce côté l'air de la partie inférieure donne 0,97 ou alors l'air de ce qu'il y a entre les deux soit du 0,95 d'accord donc les principales valeurs qu'il faut il faut qu'on utilise dans l'interprétation des réductions linéaires sont notamment la constante les coefficients non standardisées et puis les pivalues sans oublier le R carré qui permet d'avoir la capacité explicative du modèle donc il y a également l'opté de student qu'on peut comparer à 1,96 oui merci maintenant il arrive aussi qu'on fasse qu'on demande de faire d'écrir des équations oui d'écrir des équations oui oui c'est bien oui dans le ici par exemple il y avait ici s'il faut peut-être écrire ce qu'on a ici ça signifie que on va peut-être ouvrir ce Excel la relation qu'on a ici cette équation aussi signifie tout simplement que je vais copier ça pour aller coller dans Excel ok donc ça signifie que la variable dépend de la sécurité la sécurité de la destination la sécurité est égale à ce coefficient c'est constant donc constant plus ce coefficient donc ça moins moins 0,9 multiplié par bataille plus ce coefficient c'est pas la région économique c'est pas la région économique c'est un peu ça la signification de la récule donc si on veut par exemple il y a l'erreur aussi ou bien ce n'est pas ici qu'on met l'erreur donc l'erreur c'est la différence entre la valeur réalisée et la sécurité bon c'est à partir de ça qu'on va calculer une erreur donc pouvoir calculer par exemple la sécurité de la destination donc si on veut si on a par exemple si on est peut-être dans une situation où la taille du gouvernement c'est par exemple tu veux un point il y a la variable taille on voit un peu à peu près dans quel débat ça se trouve donc taille je pense que c'est si la taille du gouvernement c'est une variable qui est dans l'ordre de 5 à 10 un truc comme ça voilà je vais réveiller à mon Excel bon si on peut par exemple vouloir savoir quelle serait la sécurité par exemple si on a une sécurité par exemple de 7.5 par exemple donc comment est-ce qu'on va prédire comment dirais-je la sécurité donc la sécurité ici sera égale à 3 ça sera égale à la constante plus la sécurité multiplié par disons 0 7.5 si on a une destination qui est 7.5 plus ce coefficient multiplié par 1 si je suppose qu'on est dans un pays en voie de développement voilà la sécurité la la sécurité de la destination donc pour pouvoir avoir l'erreur il faut juste faire la différence entre la valeur préditive et la valeur qui passe effectivement c'est ça qu'on va prendre le résultat oui c'est ça le lieu de résidu la différence entre la valeur estimée comme c'est le cas ici et la valeur observée je ne sais pas si c'est clair est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a des préoccupations monsieur oui je pense que il est quand il est en retard je ne veux pas trop déranger mais on peut revenir et surtout sur le tableau de la de la loi de la loi de la loi de l'interprétation c'est bien que vous avez publiqué mais je n'ai pas bien je n'ai pas bien compris donc l'objectif dans une table de la loi normale souvent c'est de diminuer le z le z cette valeur ici donc le z est en général associé à une valeur de 5% ou je ne sais pas moi de la loi on aimerait savoir quelle est la valeur de z qui fait que l'intégrale cette intégrale s'il donne 0,95% donc si on regarde par exemple cette table de loi normale donc en général lors des tests de couteers on cherche des valeurs critiques des valeurs en dessous duquel on aura seulement 5% de valeur et en général dans la loi normale pour avoir 5% de valeur à l'extérieur d'un intervalle symétrique il faudrait connaître 2,5% ici et 2,5% de ce côté et donc dans la table de loi normale on va chercher la valeur de z qui permet d'avoir cette intégrale ici égale à 0,97 puisque si on a 2,5 ici et 2,5 l'intégrale de moins l'infini à z ce sera l'aide de la partie inférieure en commençant de la queue jusqu'à s'arrêter à z donc pour pouvoir avoir la valeur critique à 5% on va lire dans le tableau on va chercher la valeur qui permet d'avoir une probabilité de 0,97 de 0,97 de 0,97 donc on va venir ici 0,97 5 se trouve quelque part là 0,97 5 se trouve quelque part là donc le voici ici donc la valeur critique en réalité c'est 1,900 on a d'avoir 1,9 ici 1,2 3 après la virgule donc 1,96 donc la valeur qui permet d'avoir une probabilité de 0,97 5 c'est 1,96 vous avez dit que dans cette table ici pour avoir 2,5 ici et 2,5 donc pas conséquent 5% bon c'est vrai que sur cette table on a les deux mais l'idée c'est 1,96 s'il faut être rigolo 1,96 on ne peut pas sur les graphiques Monsieur Hippolyte Monsieur Hippolyte oui oui je vous écoute oui sur les graphiques on ne peut pas voir la différence la différence des valeurs par exemple supposons qu'on a 2,5 et de l'autre côté on a une valeur de 40 bon avoir des valeurs différentes on dirait avoir des situations beaucoup complexes déjà même avec des valeurs déjà bon la loi normal c'est une loi symétrique donc il n'y a aucun intérêt à ce que on ait des valeurs différentes et prendre édic et avoir des valeurs différentes rendrait vraiment la tasse complexe parce que même déjà avec en prenant les mêmes proportions des pâtes et d'autres ce n'est pas d'évident de pouvoir estimer ces probabilités mais en réalité dans la pratique il n'y a aucun intérêt à ce qu'on ait des valeurs différentes puisque ce qui nous intéresse étant donné que la loi normale est symétrique c'est de trouver la valeur pour laquelle au-delà de laquelle on serait d'être dans un risque de tel pourcentage soit de 5% de 1% ou de 10% selon ce qu'on recherche monsieur Pauli d'où vient le valeur d'y 0,319 0,319 0,319 vous voyez ça en haut le premier graphique le plus grand ah ici ouais bon là tout à l'heure on a vu la fonction de d'une densité si vous faites un peu cette fonction aussi c'est la c'est la densité de la loi normale donc si vous faites un peu x égale à 0 c'est l'ordonnée à l'origine de cette courbe ici donc si vous faites x égale à 0 dans cette fonction vous verrez par l'exponentiel en fait 1 sur racine de 2 c'est ça qui donnerait le 0,339 ici c'est l'ordonnée à l'origine de cette fonction de densité si on fait x égale à 0 puisque c'est le point d'abscisse 0 de cette fonction donc si on fait x égale à 0 nous réexponentielle 0 ici qui est 1 donc la valeur qui est là c'est certainement 1 sur racine de 2 donc si on fait une estimation de 1 sur racine de 2 donc c'est ça qui donnerait le 0,389 qui est là mais bon je pense que ce sont des détails je pense que on peut être arrêté ici continuer demain il y a pas la récréation il y a également la récréation logistique on pourrait également regarder donc je vais vous envoyer les éléments aussi la récréation logistique permet d'expliquer les variables qualitatives les deux variables dépendantes et indépendantes sont quantitatives en général la récréation logistique c'est que la variable dépendante est qualitatif non c'est sûr bon on peut avoir des variables indépendantes qui sont à la fois qualitatifs et quantitatifs mais dans la récréation logistique il faudrait que la variable explicative soit qualitative alors par contre dans la question linéaire la variable explicative doit être à tout prix quantitatif donc on peut tout simplement c'est pour demain si on peut essayer de venir en nouveau demain à la même heure ok merci beaucoup bon d'accord n'oubliez pas de nous envoyer l'application d'accord merci beaucoup d'accord il n'y a pas de soucis d'accord